Bonjour à toutes et à tous, je tenais aussi à vous accueillir dans cet amphithéâtre Nelson Payou pour cette convention dont vous remarquerez que les titres, ou les mots plutôt qui figurent dans le titre, sont particulièrement adaptés au langage sportif. Performance, éthique, responsable, service aussi parce que ça compte, entreprise, pas forcément mais il y a quand même un lien avec les associations qui deviennent de plus en plus des entreprises et enfin engagés parce qu'on est les uns et les autres engagés au service du sport. Donc ça me permet de vous dire combien le monde du sport est aussi concerné par ce que vous faites et par les travaux que vous engagez, les conclusions que vous pouvez en tirer qui nous sont aussi précieuses pour faire évoluer notre mouvement et la place que le sport peut avoir dans la société française. Je profite de la présence de Franck que je remercie évidemment pour sa présence et ça lui permet aussi de voir dans quelles conditions fonctionne le comité national olympique et sportif français. On n'est pas si mal que ça. Pour lui dire que ces locaux sont l'héritage d'Alberville 92 et que notre plus grand souhait c'est qu'il y ait un héritage Paris 2024, non pas matériel, on n'a pas besoin d'une autre maison, mais on a aussi besoin que le sport français puisse conduire à ce qu'il y ait demain une nation sportive. Et moi qui suis un ancien enseignant, j'ai toujours l'habitude de dire qu'elle le deviendra le jour où les profs ne demanderont plus de choisir entre les études et le sport à quelqu'un qui a parfois des difficultés à satisfaire les exigences des enseignants, que l'on se dise que celui qui fait du sport est davantage organisé, davantage capable de canaliser son énergie, de la structurer et de pouvoir ainsi mieux réussir dans les autres conditions ou étapes dans lesquelles il s'engage. Donc c'est aussi un enjeu d'éducation, de santé, de lien social dans lequel on a notre part à faire. Ce n'est pas l'objet de la convention d'aujourd'hui, mais je ne perds jamais l'occasion de faire passer un petit message à celles et ceux qui veulent bien le répercuter par la suite. Donc pour ce qui est de la convention et des travaux, je vous souhaite effectivement qu'ils soient les plus fructueux possibles. Vous êtes ici chez vous, vous le savez, et donc très bonne journée à toutes et à tous. Je vous rejoindrai cet après-midi parce que c'est intéressant aussi pour moi de souligner que l'intervention de celui qui est invité à discourir est aussi quelqu'un avec qui on a une relation partenariale puisque la Maïf est un partenaire de longue date, du moment sportif, et là aussi un partenaire engagé. Le mot engagement est quelque chose de très important. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Bonjour à tous. Je me présente, c'est Elodie Béra. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'animer cette douzième convention. Convention sous un thème on ne peut plus passionnant et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de la journée. En effet, dans un contexte aujourd'hui perçu comme toujours plus complexe et incertain, à l'heure même où la menace de bouleversement écologique se fait plus pesante, nous percevons de plus en plus, et collectivement en tout cas, cette nécessité de changer nos modes de fonctionnement, de se réapproprier nos vies, de donner un sens plus aigu à nos existences en s'adaptant et en allant chercher vraiment ce qui nous paraît essentiel. L'idée aujourd'hui peut-être que dans ce contexte, justement, la responsabilité apparaîtra comme une clé de voûte, justement, de cette transformation, cette transformation de la société, du pays, des entreprises, des individus, pour nous permettre demain, justement, de relever de nouveaux défis. Sans plus attendre, j'accueille notre présidente, Maryse Joranville, pour l'introduction de cette convention. Alors, juste, je voudrais vous remercier tous d'être présents, malgré les grèves, malgré les difficultés de transport, d'être venus à vélo, en train, en trottinette, à pied. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a fait une heure et demie de marche à pied. Merci à tous d'être là. Et, comme vous l'a exprimé Elodie, cette nouvelle convention est totalement représentative des valeurs et de l'ADN porté par Esprit de Service France. La communauté Esprit de Service France, à travers sa démarche globale de management de l'expérience client-collaborateur, est au service véritablement de la compétitivité et elle porte déjà ça, dès le début, dans son modèle que nous avons construit tous ensemble, un modèle que vous avez à disposition sur le site, et qui met en avant l'humain au cœur des transformations. Ça, c'est très important, car la dimension humaine doit vraiment s'imposer dans toutes les nouvelles stratégies d'entreprise moderne. L'entreprise devient en effet une véritable plateforme d'intégration de services où interagissent de multiples parties prenantes, et de plus en plus, je crois. La clé de la performance durable passe par l'engagement d'être au service d'eux, comme je le dis souvent ici, de toutes ces parties prenantes, quelles qu'elles soient, les clients, les co-relaborateurs, les fournisseurs, etc. Juste, encore quelques mots pour vous remercier. Je ne vais pas avoir le temps de citer tous ceux et celles qui nous ont rejoints cette année, parce qu'on n'a pas véritablement beaucoup de temps, mais juste une petite et dernière phrase. Individuellement, nous sommes une goutte d'eau, ensemble, nous sommes un océan. Ça, c'est quelque chose que je souhaite vraiment marquer comme phrase qui a été écrite par Satoro, et qui est vraiment le thème de cette journée. Et le changement d'état d'esprit est au cœur du changement durable, et c'est maintenant qu'il faut agir. Voilà. Donc je ne vais pas faire de point d'actualité, comme vous le retrouverez de toute façon dans les actes qui vous seront ennuis. Vous voyez tout ce qui nous accompagne depuis 2015. Merci.